Vous n'avez probablement jamais vu des espèces qui sortent de l'ordinaire. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous présenter un top 11 des animaux les plus bizarres au niveau comportemental et physique. Le moloch est un animal qui est principalement dans l'Australie et qui est équipé de piquants ainsi qu'une armure impénétrable pour les fournir. Et oui, ceci forme les deux tiers de ses moyennes défenses, car il peut éjecter du sang partout. Le phénomène se réduit par la pression de son sang qu'il contrôle à l'intérieur de sa tête. Le scuroplane globosa, couramment appelé le cochon de mer, est un animal aquatique qui mange la couche extérieure du sable de la mer, qui recouvre à plus de 9500 mètres de profondeur. Cet animal se tient plutôt en groupe et avance toujours dans le sens contraire du courant. Ce cervidé, appelé le sage-bé, a une place sur le podium car il a des canines très très proéminentes. Ces canines sont dues à son alimentation car c'est le seul cervidé qui est omnidé. Et il a besoin de ses canines pour mieux déchiqueter les larves ainsi que quelques morceaux de viande qui restent sur le sol. Ce petit rongeur est présent seulement en Afrique de l'Est. Ils sont dépourvus de poils, sauf à la tête et à leur queue. Ils possèdent des poils sensitifs, des poils qui permettent de mieux se repérer dans le noir. Ils sont nus car en Afrique, il fait très chaud, donc la température est plus agréable. Le tatou nain d'Argentine est un tatou très spécial et très bizarre au niveau de son apparence. Ce tatou a une carapace rose, des griffes extrêmement larves ainsi que du poil blanc très soideux. Cet animal est en voie de disparition et est nocturne, ce qui fait de lui l'un des animaux les plus durs à observer. Le babourissa est un animal qui est de la même famille du facochère, mais ce qui le rend spécial, c'est ses deux paires de cornes situées sur le bout de son nez. Ses deux paires de cornes lui servent souvent pour défendre son territoire, mais il arrive des fois que ses cornes qui poussent au niveau de son nez sont trop grosses et pénètrent dans son crâne, ce qui entraîne la mort. Un batinome géant fait partie de la famille des Cirolamnidea. Ce sépalopode géant a une taille moyenne de 35 cm et peut atteindre jusqu'à 50 cm, ce qui fait de lui le plus grand des isopodes. Le poisson perroquet bleu est un animal qui varie entre 20 et 130 cm. Sa particularité de cet animal est qu'il est totalement camouflé dans son milieu et que son bec est comme celui d'un perroquet pour mieux gratter le fond marin. Maintenant, pour le top 3, il y a le Whackfish. Ceci est un poisson de la famille des poissons égalecs, couramment appelé les poissons rubans. Sa longueur est très impressionnante, soit qu'il est à 8 mètres, normalement, mais quelqu'un a battu tous les records quand il a trouvé un Whackfish de 11 mètres. Le crabe cocotier est le plus grand arthropode du monde. Son poids maximum est de 17 kg. Il peut soulever jusqu'à 27 kg et il peut mesurer jusqu'à 1 mètre. Ce qui est le plus surprenant en venant de ce crabe, c'est qu'il grimpe aux arbres de 6 mètres. Pour finir, j'ai choisi l'animal qui est le pire cauchemar des hommes et des petits garçons. Le Pacufish, ou surnommé le mangeur des testicules. Ce poisson qui ressemble au piranha, à l'exception de ses dents plus plates et plus fortes, il s'en prend aux testicules car il se loge bien dans sa gueule. Ce poisson, qui peut peser jusqu'à 25 kg, a fait de nombreuses victimes car les personnes qui se faisaient arracher les testicules sont morts d'hémorragie. Voilà, le top 11 est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Likez et abonnez-vous à ma chaîne. Et n'oubliez pas que c'est ma première vidéo que je fais, donc vous pouvez me laisser des commentaires constructifs et je le prendrai avec grand plaisir. Allez, ciao !